Je jure de servir mon pays en tout ce qui concerne le service de justice auquel je suis appelé. C'est quoi ce bordel ? Tu m'as entendu aussi ? Ouais. C'est agréable, putain. Laissez-moi, laissez-moi, je vais voir. Vous êtes où ? On vient en bas ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Franck. Il est mort. Comment ça ? Il est assassiné. Qu'est-ce qu'il vous fait dire ça ? Il est marqué sur son cou. Il est presque rouge dessus. Il est étranger. C'est parti. Salut Franck, ça va ? Je te montre ma femme Aurélie. Salut Franck, merci pour l'invitation. C'est normal hein ? Bah du coup je te rencontre enfin Aurélie, c'est vachement cool. Je suis vraiment désolé d'avoir été absent en mariage. T'inquiète c'est pas grave, on va s'entraper ce soir. Bon bah écoute il y a aucun soucis. Allez-y rentrer, je vous présente les autres. Allez-y rentrer. Alors ça va Mouta ? Bah écoute les boulots ça se passe nickel hein ? Ouais enfin t'as un peu trop au boulot ressort hein ? Bon le boulot c'est boulot, vous savez bien. Allez, j'ai du bon à vous présenter. Alors, je vous présente, à droite Stéphane et le... Enchanté. Bonsoir. 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 Et je vous présente mon associé, je le sais unique, Gilles Torres. Bonsoir. 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 L'associé de... Franck. Hein, dans notre magnifique start-up, il est en train de couler. Bonsoir. Non, il n'écoutait pas. Il est à domicile, il va y aller. D'accord. Bonsoir. Bon. On va s'installer ? Bonsoir. Allez-y, suivez-moi. Bonsoir. On se met où ? Bonsoir. Bonsoir. De toute façon, c'est national, là. On n'a pas le choix de faire un tremor. Salut. Salut. J'allais avoir un rendez-vous. Tiens, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, j'ai pu lancer de... ça marche je pense que ça fonctionne bien ouais d'ailleurs comment tu fais avec tes collaborateurs qui sont pour nous hein comment tu peux aller tirer est-ce qu'on peut en parler dans ce moment j'ai une collaboratrice n'allez comme ça non alcool d'alcool non le sur patte je suis cherché à toi je m'enlève ça ne peut pas être pas bon c'est un peu sûr parce que tu vois je t'aime Allez, deux bonnes bouteilles, on peut en fêter ça, allez, c'est parti, tourne-le-de-nir ? Allez, une grosse sauce de porteur à toast, à l'entreprise, à la debolle maison, et du chiffre à ce qu'il soit à ma portée, les autres chiffres de loin, santé ! On a l'entreprise de notre bâche maintenant, soit un peu défectif comme ça. Il faut se battre à marcher, ne l'affecter pas ! Tout est dans la tête, c'est psychologique ! Profitez-en ! Oui, allô ? Oui, ici l'inspecteur Baker. J'ai à la mort par strangulation. Oui. Aux 18 rues, derrière le parc, allez ici. Oui, c'est ça. L'assassin est encore potentiellement sur la scène de crime. J'ai besoin de renfort. D'accord. Merci. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ok. Franck a été assassiné, évidemment par strangulation. C'est-à-dire qu'un cas l'a assassiné, qu'un cas l'a buté ici. Donc maintenant, on va y s'asseoir, et trouver qu'il ne veut plus qu'a fait ça. Allez, c'est parti. Ça va aller. On va trouver celui qui a fait ça. C'est vraiment une belle chose pour moi. Je ne peux pas. Non, ça va aller. T'inquiète pas. C'est forcément un meurtre ! Obligatoire ! Il y a un de vous qui l'a tué ! Pas question de Marseau-Cam, putain ! Monsieur Torres, c'est vous qui avez décroché à la canard ? Oui, mais à le point d'avoir la police pour en parler, non ? La police est déjà là, Monsieur Torres ? Quoi ? Vous êtes flics ? Monsieur inspecteur. Très bien, Monsieur Baker. Inspecteur. Vous avez découvert le cadavre en premier, ce matin ? Tout le monde était encore en dormi. J'ai voulu prendre une bière dans le frigo, mais malheureusement, il n'y en avait plus. Donc, je l'ai emmené à la cave, l'historien à en trouver. Et après avoir galéré à la lumière, parce qu'il n'y avait pas de maison, j'ai remarqué Franck au sol, empilé sous les cartons. Au début, j'ai cru que c'était mon live live. Là, j'ai commencé à rédouer. Mais son quartier et les marceaux en poux m'ont paniqué et j'ai appelé. D'accord. Et qui est venu au premier lorsque vous avez appelé Alain ? Au bout de plusieurs secondes, c'est votre femme qui m'a transformé la première, suivie de la prof d'histoire. Prof d'histoire à un moment, ça prend du roi. Oui, pardon. Allez, du calme. Aurélie, tu confirmes la garçon de M. Torres ? Oui, c'est vrai, on était avec Marco quand on a entendu crier à la cave, on était en train de prendre un petit thé de toutes les deux. Oui, tu ne me fais pas confiance, chérie. Laisse-moi faire mon boulot. Continuez, on a le faire mon bâtiment. Je confirme. Bien. Dans ce genre de situation, vous devez tous comprendre que vous êtes tous suspects, que ça vous plaise ou non. Comment peux-tu ? Aurélie, on est là ! Laissez, je m'en occupe. Fébis ? Bon, non, c'est juste matin. Oui. Vous avez quelque chose à ajouter ? Non, rien du tout. Et vous ? Tout ce que je peux vous dire, c'est d'avoir été réveillé par un bruit pendant la nuit, mais je suis très vite rendu. Très bien, d'accord. François, bien revoir ! Veuillez m'excuser. J'en reviens. Bon, qu'est-ce qui se passe Aurélie ? Je ne supporte pas que tu montrais qu'un vulgaire retenir. Je suis ta femme, merde. On est censé se faire confiance. Qu'est-ce qui se passe ? Non, c'est quel âge ? Je suis plutôt mal. Je suis un fuit. C'est mon boulot. Non, on attend la police. C'est impossible. Allez, retourne ta soirée. Bon, je vais vous remercie. Prends pas le monsieur de la Corée de Blanche. Quez-ce que vous aimez ? Il faut insister. Hier soir, à la fin de soirée, quand tout le monde partait faire ce petit s'affaire, je me suis levé de la chaise, je suis parti me prendre une petite bouteille de whisky. En effet, il n'avait pas encore sommeil et j'étais encore assez sèche et il me semble même qu'en fin de soirée, on m'avait dit. J'avoue que la fin de soirée, si vous n'allez pas me souvient plus, c'est tout ce qui s'est passé ? En effet, c'est tout ce qui s'est passé. Et vos relations avec Franck, comment ils étaient ? Franck était mon associé, même plus que ça, c'était mon ami. D'accord. Vous êtes sûr, monsieur Torres ? Moi, je pense plutôt que Franck vous avait mis l'écart. Il avait repéré vos problèmes d'alcool. Il voulait prendre sa place. Durant la soirée, après une dispute, vous allez peut-être profiter pour le passer à un coup. Il est vrai que Franck et moi avons révélé des différends entre notre entreprise. Cependant, malgré tout ça, il est resté mon ami et ça fait pas de moi meurtrier. Je comprends. Maintenant, tout ça n'est qu'une hypothèse pour l'instant. Mais malheureusement pour vous, il n'y a plus de proubables. Mais bon, passons à vous, monsieur Rodier. Pardon ? Comment vous pouvez m'accuser, moi ? J'ai un psy connerie. Est-ce que j'ai la tête d'un assassin ? Sérieusement. Je suis d'accord. Merci. Mais pendant longtemps, Franck a préventé votre bureau de psy. Et au bout d'un moment, passée par Eleanor. Quelque chose se passait entre nous. Vous vous dites quelque chose depuis un moment. Ce qui vous a poussé à agir hier soir. Vous l'avez isolé et facilement maîtrisé. Vous qui ne buvez pas. Je t'ai entendu hier soir. C'était juste un ami. T'es vraiment percé à l'opard. Pas de conclusion trop hâtive. Surtout, vous avez bien vu que malgré tout, il était plus proche de Margot que de vous. Et ce que je sais, et que Franck savait aussi, c'est que vous êtes bicolère. Il voudrait aussi très bien pu sur un essai me tuer. Par exemple, quand tout le monde est parti se coucher. Il vous a accompagné à votre chambre. Complètement défaite. Vous auriez alors peut-être pu en profiter. Souvenez-vous. Jusqu'à preuve du contraire, de l'opérer coupable dans cette pièce. L'assassinat par transfiguration est quelque chose de si simple et si évident. Rien qu'une ceinture aurait à faire. Aurélie, donne-toi ta ceinture. Une simple ceinture comme celle-ci peut suffire. ... Putain, reste que tu es franche. Non, c'est dur. Tu voulais pas. Et après, tu me parles de confiance ! Tu fais quoi, là ? Tu fais quoi ? Putain, je commence à comprendre. Non, mais je la connais pas. Tu mens ! Continue. Je les ai vu hier soir entrer dans la chambre. Ce n'était pas mes affaires. Je ne voulais pas faire plus de maquille, il y en avait déjà. Je me doutais bien qu'ils commençaient à se faire. Arrêtez tout ! J'en peux plus de toi, de ton boulot. Stéphane m'a proposé une meilleure vie. Ailleurs. Sauf que Franck nous a vu dans la chambre et Stéphane ne voulait pas que ça se sache. Alors, il a frappé. Mais c'était un accident. On a descendu le corps de Franck à la cave. Mais une fois en bas, Franck a toussé et a repris ses esprits. Sauf qu'il a pris le dessus sur Stéphane et j'ai dû intervenir et il m'a demandé d'en finir là. Finis-le là, putain ! Il n'y a pas pour toi. Ni pour Stéphane. De ne faire usage de la force qui m'est confiée que pour la justice et l'exécution des lois.